Qui est Jean-Jacques Demafout ? Eh bien, je suis devant vous. Je suis M. Jean-Jacques Demafout, je suis centrafricain, franco-centrafricain. Et je suis avocat au Barreau de Paris depuis 1992. Ensuite, j'avais demandé mon omission, je suis reparti en République centrafricaine où j'ai exercé des fonctions politiques. Et là, je suis revenu sur la France avec l'intention de reprendre ma profession toujours d'avocat. Mais je viens de terminer une formation à l'Institut de hautes études de la Défense nationale ici dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Alors, d'après mes renseignements, vous êtes venu faire vos études de droit en métropole en 1980, je ne m'appelle plus en quelle année. Et dès ces premières années, je dirais, vous vous êtes préparé, vous vous êtes formé pour aider le peuple centrafricain. Donc, pour aider déjà une première, un premier pas, pour les aider à voir les étudiants du Centre-Afrique à Bangui, d'avoir une bourse. Ça a commencé comme ça. En fait, la lutte politique a commencé depuis, je dirais, les classes secondaires, depuis le lycée. Nous étions donc dans une organisation, dans un lycée à Bangui qui s'appelait le lycée Barthéry Boganda, où à l'époque, nous avons, avec les grands frères qui étaient déjà à l'université, certains professeurs, mené la lutte pour la chute de l'empereur Bokassa à l'époque. Donc, à ce moment-là, j'étais vice-président de l'association des élèves du lycée Boganda et j'ai connu les premiers débois politiques déjà et j'étais un peu engagé. Quand je suis arrivé en France, j'ai donc retrouvé des amis politiques ici et nous avons constitué donc un groupe qui militait donc dans le cadre d'un mouvement qui s'appelait le MLPC que dirigeait M. Patassé à l'époque, voilà. Quand vous avez longuement travaillé avec lui, vous avez été ministre de M. Patassé ? Oui, j'ai été d'abord un de ses proches collaborateurs pendant la période d'exil. Nous avons été en exil de 1982 jusqu'en 1993. En ce moment-là, on était au Bénin et au Togo. Je l'avais laissé là-bas, je suis venu en France, j'étais devenu avocat. Il m'a rejoint à Paris et ensuite nous sommes repartis à Bangui et nous avons mené campagne et il a gagné les élections. J'ai été l'un de ses proches collaborateurs, j'ai été son conseiller personnel, j'ai été chargé des affaires diplomatiques et des affaires de sécurité. Ensuite, j'ai dirigé un centre national de recherche et d'investigation à Bangui. Après, j'ai été ministre de la Défense nationale et malheureusement, nous avons eu des dissensions quelques temps avant sa chute, c'est-à-dire deux ans avant sa chute. Jean-Jacques Demarfoute, on dit que la rue, c'est la meilleure école. Je vois que vous avez un parcours vraiment brillant. Jusqu'à maintenant, vous ne lâchez pas prise. Vous êtes toujours là pour aider les autres et pour aider votre peuple aussi. On dit que, comme je vais vous dire, que la rue, c'est la meilleure école. Vous avez été aussi, d'après les renseignements que j'ai pu avoir, vous avez été un ex-rebelle. Oui, c'est-à-dire que... Alors, est-ce que c'est ça qui vous a formaté, en fait, pour pouvoir... C'était dans la nature un peu de l'individu, Jean-Jacques Demarfoute. Vous savez, quand vous avez été leader du mouvement d'étudiants, quand vous avez été conseiller, chargé de problèmes de sécurité, ministre de la Défense, j'ai eu à l'époque, à un moment donné, mon chef d'État-major, qui était devenu président. Mais mon chef d'État-major, en transgressant des règles, bien sûr, est rentré dans une rébellion. Il m'avait empêché, en fait, de rentrer en République centrafricaine. J'ai été candidat aux élections en 2005. Il m'avait empêché de rentrer. J'ai fait une campagne radiophonique et j'ai eu 5% de voix. Ça m'a un peu mis en colère. Et un mouvement de rébellion, qui était donc dans le nord-ouest de la République centrafricaine, m'avait demandé de les représenter dans des discussions pour des accords de paix, ce que j'avais accepté. Et je l'ai fait. Nous avons trouvé un accord de paix avec le président Bouzizé. Et je suis rentré en République centrafricaine. Mais je n'ai jamais été ministre dans son gouvernement. D'accord. Sous son règne, j'ai été plutôt expert auprès des Nations Unies. J'étais consultant au bureau du PNUD à Bangui et ensuite au bureau des Nations Unies à Bangui. Donc là, en fait, l'élan que vous avez eu pour avoir ces responsabilités, c'est depuis l'âge de 20 ans. Lors de vos études, vous étiez déjà, vous étiez déjà le leader, un leader, un bon leader. Voilà. En fait, depuis l'âge de 16 ans, j'étais déjà activiste politique. Il faut le dire. Parce que vous savez qu'à ce moment-là, c'était la période de révolution, avec les histoires, avec la présence des professeurs russes à l'époque qui venaient, qui nous enseignaient, la lutte ouvrière, Karl Marx, Lénine et autres. Donc, on était un peu chauffé. Et vous savez, à cette période-là aussi, il y avait tout ce qui est mouvement de gauche à l'époque. Donc, j'étais déjà un activiste. Donc, ça m'a permis d'être très engagé auprès de la jeunesse centrafricaine et auprès des populations centrafricaines. D'ailleurs, ça, ça m'a donné un peu l'élan, puisque vous pouvez le constater. Sous Bozizé, par exemple, je n'ai jamais été ministre sous lui, mais j'ai travaillé dans les Nations Unies, mais beaucoup de gens ont pensé que j'étais ministre sous son régime. Or, non. Par contre, sous son régime, j'ai été un opposant. Mais nous avons travaillé. Nous avons travaillé constamment, notamment sur la gestion des questions du DDR, la question de la réforme du secteur de sécurité. Et ensuite, il a été renversé par une rébellion dirigée par l'ex-Séleca. Et quand cette rébellion est arrivée au pouvoir, deux mois après, ils m'ont fait appel. J'ai été nommé ministre, coordonnateur des programmes... De Patassé ? Non, de Njotodia. J'ai été ministre à la présidence, chargé de la coordination des programmes du DDR et de la réforme du secteur de sécurité. Jusqu'à sa chute aussi. Et ensuite, Mme Samapanza est arrivée présidente. Elle m'a confirmé dans ses fonctions-là, toujours ministre à la présidence, chargé de la sécurité. Ministre de la Défense ? Non, de la sécurité. Mais la Défense était sous Patassé. D'accord. Voilà. Et maintenant, Mme Samapanza est de la sécurité, à la présidence. Et ensuite, j'étais aussi ministre chargé de relations avec les forces internationales. Donc, je me suis chargé des forces françaises, qui devaient intervenir là-bas, les forces onusiennes, les forces africaines, les forces de l'Afrique centrale. Donc, tout ça, c'était mes domaines de compétence. Et j'ai exercé ces fonctions. Et jusqu'à ce qu'elle m'a confié aussi l'organisation matérielle des élections auprès de l'Autorité nationale des élections là-bas, chez nous. Et pour finir, donc, avec cette spécialité de lutte contre le terrorisme international, dont je suis venu parfaire les connaissances ici, à l'Institut de vos études de la Défense nationale. – Alors, sinon, Jean-Jacques Demafout, d'après les journalistes de Taka Parlez, vous êtes, ou vous avez été, ou vous êtes toujours, je pense, l'homme qui fait trembler jusqu'à maintenant les hommes politiques du centre-afrique. – Ah, je ne sais pas s'ils tremblent, mais… – Je ne sais pas s'ils tremblent. – Apparemment, vous êtes l'homme, l'homme qui… – Vous êtes l'homme, apparemment, vous êtes l'homme qui est capable et que tout le monde a peur, puisque vous êtes capable de renverser, je dirais, la politique, tous les hommes politiques là-bas. – Non, ne dites pas ça, parce que notre mini-reine va avoir peur. – Non. – Et tout le monde, non, non, comme vous voyez. Vous savez, bon, c'est vrai que je connais bien la politique un peu en République centrafricaine, puisque j'y suis né, puis j'ai grandi, je connais donc tous les acteurs. Et vous savez, quand vous avez été patron du service de renseignement dans un pays… – Oui, vous avez tous les dossiers qu'il faut. – Voilà, vous connaissez tous les dossiers. Et quand vous avez été ministre de la Défense en plus, vous connaissez. Et quand vous avez été ministre de la Sécurité en plus… – C'est là que vous avez toutes les cartes de visite. – Voilà, donc vous connaissez un peu. Donc je peux dire oui, effectivement, je connais, je connais un peu cette affaire. Et aujourd'hui, je suis très peiné de ce qui se passe en République centrafricaine. – En fait, ils ne disent même pas affaire. En fait, vous connaissez toutes les magouilles des hommes politiques. C'est ce qu'ils disent, les journalistes de Taka Parler. – Non, mais vous savez ce qui se passe, peut-être en catimini quelque part, je ne peux pas être au courant de tout. Mais je sais à peu près. – Quand on est ministre… – Voilà, je peux avoir une idée de ce qui peut se passer dans une région de la République centrafricaine. Aujourd'hui, c'est vrai que je connais tous les acteurs, que ce soit de la rébellion, que ce soit des groupes politiques et autres. Je connais tous les acteurs. Donc ça, c'est un peu vrai, je connais. – C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que vous êtes un homme très respecté. – Oui, respecté. Parce que, bon, vous savez, en Centrafrique, il ne se passe pas un mois qu'on accuse de ma foutre. Là, il y a un mois, on a déclaré que j'étais au Soudan, que je suis allé voir le président Béchir et que j'aurais été blessé grièvement dans un attentat ou quelque chose et que je serais mort. Mes parents m'ont appelé, ils ont fait les places mortuelles. – Ah bon ? – Oui, et j'ai vu des appels téléphoniques, des gens qui pleuraient, qui disaient que j'étais mort. Bon, peut-être qu'ils ont vu quelqu'un qui ressemblait. – Oui, on dit que tous les noirs se ressemblent, donc certainement. – Bon, peut-être. Et puis, il y a aussi à Bangui, lorsqu'il y a une tentative de coup d'État, ils ont dit « Ah, ça peut-être que de ma foutre dans le savoir, où il est dedans, où il le sait. » Et pourquoi il ne l'a pas dit ? – Puisque vous ne me tendez la perche, apparemment, on vous a traité aussi de complot. – Tout, tandis que tout ce qui peut se passer, on ne peut dire que où je suis au courant et pourquoi je ne l'ai pas fait, où je suis avec les gens. – Oui. – Donc, en réalité, non. En réalité, non. Très souvent, c'est ceux qui le font… – Qui accusent les autres. – Voilà, par anticipation, m'accusent. Et ils savent que quand ils m'accusent, ils sont couverts. – Puisque vous prenez du recul pour mieux rebondir. – Voilà. Dès qu'ils m'accusent, ils sont couverts et ça leur permet de s'échapper. – D'avancer, tout à fait. – Voilà. Vous savez que j'ai été arrêté sous Patassé. J'étais son ministre de la Défense. Il m'a accusé de tentative de coup d'État. – Oui, oui. – Un jour, on a attaqué sa résidence. – Oui. – Il m'a appelé à 4h du matin. J'ai organisé les forces. On a pu le sauver. Mais un mois après, il a dit que non, ça devait être que moi. Il m'a mis en prison. – Oui. – J'ai fait un an et deux mois dans une prison. Mais très difficile, je peux vous assurer. – Ah bon ? – Oui. – J'étais devant la cour criminelle. Et j'ai été acquitté. La cour a s'est rendu compte qu'en réalité, on m'avait accusé pour rien. Vous voyez. Ensuite, sous Bozizé, bien que je n'étais pas ministre de son gouvernement, il m'a arrêté. – Ah bon ? – Oui, il m'a mis en prison. Il m'a accusé. Il m'a dit que j'étais à la tête d'une rébellion pour venir le chasser. J'ai fait trois mois de prison pour rien. Et il m'a relaxé lorsqu'il a vérifié qu'il n'y avait rien. Donc à chaque fois, il y a des accusations, même sous Mme Samba Panza. – Ah oui ? – Elle a failli m'arrêter. Des gens ont fait des fiches, ils lui ont dit que non, que je vais le remplacer. – Pourtant, vous étiez un de ses proches. – Je peux vous dire que j'étais si elle a… – Que vous considérez beaucoup quand même. – Voilà, si elle a quelqu'un de proche, vraiment, je fais partie. Vraiment de proche. Parce que j'étais la personne qui savait, tout comme le président Patassé à l'époque, il savait quand le président dort, quand le président se lève, qui organise l'escorte, qui accompagne jusqu'au bureau. Et mon bureau est situé à deux pas du bureau de la présidente. Donc, j'avais, je savais si elle est au bureau, qui elle reçoit, et quand elle sort. – C'est pour ça que vous avez carte blanche, vous pouvez rentrer au moins X fois par jour dans son bureau, sans frapper. Pas comme les autres, en tout cas. – Non, mais avec le président Patassé, c'était encore pire. Vous savez que le président Patassé, au début, j'étais avec lui en voiture jusqu'à son bureau, et je rentrais, je pouvais l'accompagner jusqu'à dans l'antichambre de sa chambre à coucher. Et je pouvais le réveiller. Et les matins, c'est-à-dire que je vais le voir, je dis, monsieur le président, c'est maintenant l'heure, il faut qu'on aille au travail. Je peux lui dire, monsieur le président, cette cérémonie, je pense que ce n'est pas la peine qu'on y aille. – Vous avez très écouté. – Mais c'est que, c'était mon... – Ça faisait partie de votre travail, quoi. – Ça fait partie de mon travail. J'appréciais les choses, et en fonction, je pouvais dire au président, on peut faire... J'avais les cartes à la main, j'avais les informations, j'avais les indications. Ça ne sert à rien d'amener un président de la République dans une cérémonie où vous avez une foule qui va lui être hostile. – Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, puisque par rapport à tout ce que vous nous dites, est-ce que vous pouvez nous parler de votre départ précipité au Tchad ? – Non, c'est-à-dire qu'il y a eu en 2013, je crois qu'au mois de mars 2013, j'étais coordonnateur de programme de réintégration au bureau des Nations Unies à Bangui. J'ai conduit une mission dans une localité qui s'appelle Paoua. J'arrive dans cette localité avec ma délégation. On passe une première nuit. Le lendemain, je reçois un coup de téléphone des éléments de sécurité de Bozizé, qui me disent qu'ils ont reçu l'instruction de m'arrêter à mon retour. Bozizé m'avait déjà arrêté une première fois en 2012. Les conditions de détention, vous savez, c'est très difficile. Et je me suis dit, mais je ne vais pas me laisser arrêter encore une deuxième fois. Et cette fois-ci, je n'aurai aucune chance de sortie. Et dans la même nuit, quelqu'un m'appelle encore et me dit, je suis le chef de la cellule où on doit vous garder. Voilà. Mais vraiment, prenez vos dispositions de ne pas être là, parce que je ne pourrais pas faire autrement que de vous tuer, en fait. – Sinon, comme on dit chez nous, en bon français, vous avez eu chaud derrière. – Voilà. Vous savez, j'ai cette chance, j'ai cette chance en République centrafricaine, lorsque j'étais ministre de la Défense, d'avoir participé à la formation de beaucoup d'éléments, de beaucoup de militaires, et j'avais eu de bonnes relations avec eux. Et certains étaient dans la sécurité de Bozizé. Ce sont eux qui m'ont téléphoné. Donc j'avais confiance. Vous savez qu'ils ne pouvaient pas dire n'importe quoi. Donc dans la nuit, j'ai téléphoné à quelqu'un, un chef de... enfin, quelqu'un qui était le responsable des locations des mototaxis. – Qu'on n'en a pas le nom. – Voilà. Des responsables des mototaxis. Je lui ai dit de venir me trouver au camp des Nations Unies, dans cette localité-là. Et sans rien dire, j'ai pris juste mon petit sac, je suis sorti en dehors du camp. Le gardien m'a demandé où est-ce que j'allais. Je lui ai dit non, je faisais un tour juste à pied autour du camp. Et la mototaxis est arrivée, je suis monté dessus. Et on a fait 200 kilomètres la nuit, en pleine brousse. Je connaissais la région. – Oui, oui. – Il pourrait y avoir séjourné déjà au début des années 80. Donc j'ai guidé la moto. Le type ne savait pas où est-ce qu'on allait. Il m'a demandé où est-ce qu'on doit aller. Je lui ai dit que c'était à 30 kilomètres. Après, lorsqu'on est arrivé à 20 kilomètres, je lui ai dit de bifurquer, on va faire 60. Et comme ça, nous sommes arrivés à la frontière tchadienne. – Et lorsque c'est comme ça, vous partez, vous laissez vous abandonner, tout, femmes, enfants… – Tout, tout. Je suis arrivé donc au Tchad. J'ai pris contact avec le président du Tchad. Et les autos tchadiennes m'ont gardé. Et après, ils sont rentrés en contact avec le président Bozizé. Et ils m'ont dit de rentrer en centre africain. J'ai refusé. Ils ont insisté. Et finalement, ils m'ont fait rentrer en centre africain de force. – Mais lorsque vous êtes arrivé au Tchad, vous avez demandé quand même une protection. – Oui, j'ai demandé protection aux autorités tchadiennes. Et j'avais sorti mon passeport français. J'avais dit que je voulais aller en France, tout ça. Mais comme le président du Tchad était à l'époque médiateur dans la crise centre africaine, il a dit que si lui m'aidait à partir en France, ça allait faire un précédent. – Oui, oui, tout à fait. – Et c'est vrai que c'est avec le recul que j'ai vu la chose. C'est vrai que si je partais à ce moment-là, ça allait créer une crise. – Oui, donc il m'a plutôt conseillé, il a plutôt, enfin pas conseillé, mais plutôt obligé de retourner en centre afrique, mais avec des conditions de sécurité. Ils ont amené les forces africaines qui étaient là-bas, sont venues à la frontière et on m'a mis… – Vous récupérez ? – Pour me récupérer, on m'a mis dans un char et on m'a ramené donc… – Carrément dans un char ? – Ah oui, j'étais dans un véhicule non protégé. Je pense que la sécurité de Bozézé m'aurait attaqué et tué. – Et un autre ministre ? – Il y a eu un précédent, ils ont déjà tué un autre. un ex-ministre dans les mêmes conditions. Et donc ils m'ont amené à Bangui, ils m'ont gardé dans le camp. – Aux petits soins. – Aux petits soins. Et dans le camp, et j'ai vécu le départ du président Bozézé dans ce camp. – Oui. – Voilà. – J'ai assisté à son départ, comme tout le monde. – Et quel regard que vous avez sur la politique de Bangui ou de Centrafrique ? – Bon, actuellement, je suis très écœuré parce que les tueries continuent encore en République centrafricaine. Vous savez, avec Mme Samapanza, on a tout fait pour remettre un peu ce pays sur les rails. – Vous voyez, la République centrafricaine est un grand malade qu'on a boosté un peu pour mettre debout. Mais les gens pensent que c'est un pays normal et qu'il faut venir lui exiger des choses. Et aujourd'hui, on connaît encore les cas des tueries. – Normalement, les centrafricains devaient tous derrière ce pouvoir actuel, l'aider, vous voyez, à remettre en état les institutions et qu'on puisse vraiment redémarrer. Mais aujourd'hui, exiger des choses, les groupes politico-militaires refusant de participer au DDR et autres, on risque de replonger. Et la communauté internationale risque de se décourager de la République centrafricaine. D'ailleurs, il y a beaucoup de crises ailleurs et la communauté internationale ne regardent plus vers la République centrafricaine. Heureusement qu'on a cette mission des Nations unies qui est là-bas. Tout ce que je pourrais demander aux autorités actuelles, c'est de renforcer la coopération avec les Nations unies, surtout avec les forces onusiennes qui sont là-bas, leur donner le maximum d'informations pour mener des opérations, afin de permettre une stabilité de notre pays et former notre armée, pour que notre armée centrafricaine puisse prendre la relève. Alors vous, téléspectateurs qui nous regardez, n'hésitez pas, comme je vous dis, à prendre votre stylo. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche. Si vous avez des questions à poser à Jean-Jacques Desmafoutes, qui est un parcours très intéressant au niveau de la politique et autre, puisqu'il a d'autres casquettes, nous avons aussi la reine-mère sur le plateau, la Miss et la mini-reine du 93. N'hésitez pas de nous appeler pour vous poser des questions. Nous sommes là pour répondre à vos appels. Jean-Jacques Desmafoutes, je vais vous poser une question, je pense que tout le monde le pense aussi. Comment se fait-il qu'un pays comme l'Afrique, qui est aussi riche, qui est très riche, que ce soit en or ou en argent, surtout en matière d'or, comment se fait-il que ce pays vit une crise depuis des décennies, des années, et qu'il y a autant de misère et qu'on n'arrive pas à s'en sortir ? – Belle question, vraiment belle question. Je crois que le malheur de la République centrafricaine vient du fait de ses propres cadres, de nous les quatre centrafricains. Je crois que c'est un grand pays avec une petite population. Nous sommes à peine 5 millions d'habitants, très peu de cadres. Et donc il y a une concurrence pour aller au pouvoir, parmi les cadres. Et on oublie l'intérêt général. Et on oublie l'intérêt général. Ce qui fait que lorsque nous devons ensemble nous préparer, dans le cas par exemple de la situation actuelle, nous unir pour préparer notre pays à rentrer dans le concert des nations, malheureusement, les intérêts personnels arrivent et on se dispute et on crée la guerre. Et les marchands d'armes n'attendent que ça pour gagner de l'argent. Et nous n'avons pas encore mis en place, nous n'avons pas encore compris qu'il faut qu'on s'unisse pour exploiter nos richesses. – Et quel serait votre souhait le plus cher ? – Mon souhait le plus cher, c'est que vraiment, aujourd'hui, nous considérons le régime actuel à Bangui comme un régime de transition. C'est-à-dire que des gens qui sont là, qui ont accepté de se faire élire et qui ont accepté la mission de redressement, de les soutenir. Pendant quelques années, jusqu'à ce que le pays se redresse un peu, nous pourrions repartir aux élections, nous pourrons refaire le développement. Mais essayer aujourd'hui d'exiger quoi que ce soit, et aujourd'hui demander le départ des Nations Unies serait une erreur catastrophique. – Et vous voyez repartir au Centrafrique, à Bangui, pour reprendre les rênes en main, puisque vous êtes toujours président d'une partie de Nouvelle Alliance, pour le progrès. – Oui, je vais repartir en République centrafricaine. D'ailleurs, je vais soutenir le gouvernement dans l'organisation d'une table ronde à Bruxelles. Le gouvernement doit venir le 17 novembre à Bruxelles pour une table ronde avec les barres de fonds. Je vais y être et ensuite je vais repartir en République centrafricaine. Mais cette fois-ci, je vais quand même garder mon cabinet à Paris. – Oui, parce que vous êtes aussi avocat inscrit au Barreau de Paris. – Ça, c'est le métier, ça c'est mon métier pour la retraite quoi. C'est-à-dire que la politique c'est aléatoire. Vous savez, je ne suis pas fonctionnaire de l'État. Donc moi, je suis avocat, je gagne ma vie par ma fonction d'avocat. Donc je vais à Bangui, mais je garderai un cabinet ici et peut-être que j'ouvrirai un cabinet secondaire à Bangui. Donc je serai toujours le va-et-vient entre Paris et Bangui. – Et vous pensez que vous aurez du temps à consacrer à l'association, à la Reine-Mère et à la mini-rête du 93 en tant qu'avocat si elles ont besoin de vous ? – Oui, sans problème. J'ai des clients ici en France. Et puis je peux vous dire que ce que je viens de découvrir dans cette organisation où il y a la Reine-Mère aujourd'hui et la mini-reine, je suis vraiment épaté. Et je ne savais pas, mais je crois que je me propose d'être l'invité du prochain carnaval. Et puis, je crois que c'est un modèle à copier aussi. C'est un modèle. J'en parlerai à l'organisation des femmes chez nous, en République centrafricaine. Je crois que c'est une stimulation. – Tout à fait. – La femme a besoin d'être stimulée, de lui reconnaître cette beauté naturelle, ce rôle un peu d'aide à l'épanouge. Il faut que nous valorisons aussi nos cultures. Ça, c'est une valorisation de la culture antiaise que je suis en train de découvrir. Et je pense qu'on peut faire exactement la même chose. Je suis vraiment émerveillée. – Puisque vous parlez des femmes, nous avons aussi qu'en Afrique, les femmes sont très respectées par ces messieurs de là-bas. – Mais oui, mais pour preuve, nous avons élu une femme qui nous a dirigées pendant deux ans à la République centrafricaine, dont j'ai été l'interproche collaborateur, présidente de la République. J'étais sans conseiller, donc je la servais. Mais je peux vous dire que nous avons eu tort de ne pas leur faire confiance très tôt aux dames. – C'est vrai. – Peut-être parce qu'elles parlent trop ? – Non, c'est parce… – Ou qu'elles nous surveillent trop ? – Non, je trouve que c'est parce qu'elles parlent moins. – Ah, d'accord. – Voilà, elles étaient trop intimidées et trop sous notre influence. – D'accord. – Voilà, maintenant nous les encourageons à sortir de cette influence-là et nous proposer des choses. – Alors juste avant d'annoncer une petite pause, vous faites partie de l'Institut de hautes études contre le terrorisme. – Oui, c'est-à-dire qu'à l'Institut de hautes études de la défense nationale, ici, ils ont quelque chose qu'on appelle le forum africain qu'ils organisent. De temps en temps, ils prennent des cadres dans différents pays africains et quelquefois européens. Ils font un forum où ils forment des gens. Cette année, ils nous ont formés, j'ai été sélectionnés, et nous avons été formés pour la lutte contre le terrorisme. Donc je fais partie d'un réseau de gens qui se concertent un peu pour la lutte contre le terrorisme. Voilà, c'est la dernière formation que je viens d'avoir maintenant. Et cette formation, je la mets donc au service de l'Afrique. Et j'appartiens à une organisation régionale qui s'appelle la CEAC. Donc je mettrai à disposition de la CEAC, au sein de la disposition de l'Union africaine. Et nous essayons de faire en sorte que le fléau du terrorisme ne puisse pas avoir vraiment pied en République centrafricaine, ni dans les autres pays, même si aujourd'hui nous avons beaucoup à rame au Nigeria et au Cameroun. Eh bien, avec mes collègues et autres, nous échangons les informations et nous prenons les dispositions pour éradiquer ce fléau.